Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, vendredi le 19 février 2016. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guerison et ce dans le moment présent. Donc, à travers les cartes aujourd'hui, ce que ça me dit, c'est que vous avez beaucoup à travailler sur votre priorité, en fait, c'est votre côté spirituel, développer votre spiritualité, le domaine spirituel, vos dons. Donc, c'est tout simplement prendre conscience et s'éveiller davantage. Donc, ça, ça va vous permettre, c'est sûr que sur le chemin de ce nettoyage spirituel-là, que vous allez avoir à faire dans les jours, les semaines à venir, les mois pour certains, l'année, même pour d'autres, il va avoir des fins et des débuts. Donc, mais c'est toujours focussé sur le positif et le constructif derrière toute chose, tout événement, toute situation. Je vois qu'il y a un très grand épanouissement qui va se faire étant donné que vous allez être vraiment focussé spiritualité. Moi, je pense que c'est la première chose que tout être humain devrait faire. C'est ce qu'on nous enseigne à la métaphysique, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens vont focussé sur d'autres sphères de leur vie avant la spiritualité, mais ça devrait vraiment être l'inverse pour pouvoir justement attirer vers nous dans les autres sphères de notre vie plus de choses en harmonie avec notre âme et l'amour, la lunaire qu'on dégage, tout simplement. Dans le moment présent, ce que ça me dit, c'est qu'on vous demande d'être en méditation, mais au cours de vos méditations, de vraiment purifier votre canal, votre énergie avec l'élément feu, idéalement, surtout si vous le ressentez au niveau du cœur. Donc, l'élément feu devrait être utilisé plus amplement au cours de vos méditations. Ça peut être avec la flamme violette, ça peut être avec le feu de votre dragon, si vous travaillez avec les dragons. Donc, vraiment, c'est de nettoyer, purifier à l'aide de cet élément-là, votre canal, votre énergie, une belle purification au cours de vos méditations. Ça va aider à couper certains attachements, ça va vous aider à purifier vraiment les vieilles choses qui n'ont plus place à être là. Et puis, des liens, certains liens qui sont nuisibles ou non nécessaires maintenant à votre existence. Et puis, vous allez vous souvenir de cette façon-là de plus en plus de qui vous êtes. Donc, plus vous allez travailler sur votre spiritualité, purifier votre énergie, plus vous allez retrouver cette essence d'amour et de lumière. Et ce sont vraiment les éléments amour et lumière de votre essence. Donc, plus vous allez vibrer amour et lumière, plus vous allez être en alignement avec cette essence-là, justement. Et puis, en même temps, ce qu'on va vous faire vivre éventuellement par ces purifications, ces méditations-là, et puis vous vous centrez en spiritualité davantage, on va vous faire vivre un amour que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Donc, il y a une nouvelle forme d'émotion d'amour qui va se présenter à vous. Et puis, en même temps, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir des connexions avec du savoir qui n'était pas là jusqu'à présent également. Donc, plus vous allez purifier et nettoyer votre énergie, plus vous allez être en connexion avec cet amour à l'intérieur de vous, cette partie divine, et plus vous allez pouvoir recevoir connaissances, informations de d'autres niveaux. Donc, il y a un gros, gros, je dirais, une grande élévation vibratoire qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Donc là, on dirait qu'on le ressent beaucoup plus, on le ressent beaucoup plus dans nos cellules, dans notre être, dans la façon dont il y a des prises de conscience, il y a une expansion énergétique qui est en train de se faire là, qui n'était pas là auparavant. Donc, c'est excellent. Mais en même temps, il peut y avoir des symptômes parce que là, le physique réagit. Plus on devient lumière, plus on dégage, plus il y a une transformation de la matière qui est notre corps physique, en fait. Là, ça se peut que vous devez vous reposer davantage. Puis en même temps, on est comme dans le repos, mais il y a un gros regain d'énergie. C'est comme un peu bizarre, mais en même temps, ça a tout rapport avec les symptômes qui sont le gros symptôme d'ascension. Donc, c'est de s'écouter, de demander à nos guides notre âme de vraiment alléger si on sent que c'est trop souffrant ou trop incommodant. Des fois, on est en train de faire certaines choses et ce n'est pas le temps non plus. Donc, on demande à nos guides, tout ça, de vraiment, oui, continuer le travail, bien sûr, mais dans la douceur. Donc, on apporte une plus grande douceur dans ces occasions-là, tout simplement. Et puis, c'est ça, vous êtes vraiment protégés. De plus en plus, la protection va être forte, plus vous allez être dans cette énergie d'amour. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance. C'est ça, dans tous les sphères de votre vie. Et puis, je vous dis merci. Merci pour cette évolution. Merci pour cette ouverture. Et merci de rayonner votre énergie d'amour le plus possible sur Terre. Elle en a grandement besoin. Donc, bonne journée à vous, bon vendredi, bon début de fin de semaine et on se voit demain. Merci.